Bonjour à tous, c'est Belmi dans une nouvelle vidéo, je suis bien contente de vous rencontrer aujourd'hui dans une autre histoire terrifiante la dernière fois j'ai fait une histoire sur les enfants, enfin c'était sur un enfant particulier et aujourd'hui j'ai décidé de réitérer et que pendant le mois de décembre j'allais essayer de sortir des petites histoires un peu qui se passaient au moment de Noël, peu importe, des petites histoires un peu terrifiantes pour changer un peu de ce qu'il y a sur Youtube au mois de décembre, du coup aujourd'hui on va parler de Marie Belle, petite fille qui a 11 ans ou au moins des faits donc c'est vraiment une petite fille, c'est au moins une enfant etc, ça se passe au Royaume-Uni et voilà, elle vient de Newcastle en Angleterre et elle est née de 1957, elle a 11 ans ou au moins où tout ça se passe mais ça commence bien avant parce qu'elle a une enfance très difficile, c'est-à-dire que sa mère est une prostituée, son beau-père est un voleur sa mère et c'est là-dessus à plusieurs reprises, sa maman la prostitue, elle en fait elle met sa fille à disposition de ses clients, donc ils viennent et qui font ce qu'ils ont à faire comme font-le ensemble en fait tout simplement c'est depuis l'enfance qu'elle est une enfant qui n'est pas désirée, elle n'a pas été désirée du tout, sa maman lui répète sans arrêt donc elle a vraiment un contexte familial très très particulier et très difficile le fait d'avoir été utilisé, le fait d'être violé, vendu, ça la rend très agressif et ça conditionne un peu sa vie future tout simplement donc le 25 mai 1968, elle kidnappe un petit garçon de 4 ans qui s'appelle Martin Brown elle va l'enlever, l'emmener dans une maison, une maison abandonnée, où elle va le tuer en l'étranglant en fait ça c'est son truc, elle a tué un petit garçon qu'elle ne connaissait pas, sans aucune raison et elle l'étrangle dans une maison, elle le laisse vraiment voilà elle est même, elle n'est pas du tout suspecte dans cette affaire, parce qu'évidemment il retrouve le corps, la maman recherche etc elle n'est pas du tout suspecte dans cette affaire parce que c'est une petite fille de 11 ans qui va se douter qu'une petite fille de 11 ans est capable clairement de kidnapper un enfant qu'elle ne connaît pas en plus et de le tuer comme ça de sans choix, voilà quoi, c'est pas, elle est pas du tout suspecte du coup elle est vraiment sereine, elle est vraiment pépée à continuer sa petite vie sachant qu'elle a quand même tué quelqu'un quoi elle va tellement loin dans sa psychose, dans son problème, je sais pas, dans sa dénonce qu'elle demande à sa maman de l'emmener à l'enterrement de Martin Brown donc elle va à l'enterrement de l'enfant qu'elle a tué voilà et elle a dit qu'elle voulait voir le petit corps dans le cercle, elle voulait voir le petit corps elle jubilait, elle kiffe tuer les gens, les voir, je trouve ça aberrant quoi et quelques mois plus tard, elle recommence, mais cette fois-ci elle recommence pas seule elle arrive à entraîner une autre petite fille du même âge qu'elle enfin, qui est un petit peu plus grande, puisqu'elle a 13 ans et elle s'appelle Norma Bell elle entraîne l'autre jeune fille dans sa dénonce en fait, tout simplement puisque à elle 2, elle kidnappe Brian O, qui n'a que 2 ans je tiens à signaler que le petit garçon n'a que 2 ans et elle l'étrangle, encore une fois, elle l'emmène, elle l'étrangle elle grave un M sur son ventre, ça va loin, elle grave un M sur son ventre et elle entaille les parties génitales du petit garçon qu'elle vient de tuer alors qu'il n'avait que 2 ans, qu'il n'avait rien fait, qu'elle était avec sa maman et c'est horrible quoi elle arrive à entraîner quelqu'un dans ça et elle s'en prend à des petits enfants qui n'ont rien demandé je rappelle qu'elle a que 11 ans en fait, mais je pense que c'est aussi sa condition familiale qui joue dans ça, bref sa complice balance tout enfin, elle va voir la police et elle arrive pas à garder sa parole parce qu'elle est pas une suède en fait en soi donc elle va dénoncer, elle va tout raconter elle va dénoncer Marie qui sera du coup arrêtée par la police elle avoue soit 11 ou si les 2 meurtres et en fait elle est diagnostiquée parce qu'évidemment il y a des analyses psychologiques, psychiatriques et elle est diagnostiquée psychopathe donc c'est quand même, voilà c'est vraiment une pathologie quoi elle est vraiment psychopathe et elle a aucun remords quand elle fait ses dépositions elle a aucun remords, elle regrette pas du tout d'avoir tué ses 2 enfants etc elle raconte même les crimes en détail comme si elle se rappelait sans cesse elle revoyait les images dans sa tête parce que ça lui faisait du bien ça lui faisait plaisir et chaque détail, elle peut raconter chaque détail sans aucun souci, sans aucun remords elle a été jugée du coup et condamnée à vie elle a été transférée au centre pénitentiaire pour mineure en 1969 donc dans un quartier encore vraiment plus sécurisé parce qu'elle est psychopathe elle est capable de tuer les gens dans la prison etc donc dans un quartier sécurisé et sa complice a été acquittée après 11 ans de prison non, elle est condamnée à vie je répète je répète qu'elle est normalement condamnée à vie et 11 ans, donc en 1980 11 ans après qu'elle a été emprisonnée elle est relâchée elle change d'identité et déménage ensuite devenue mère et elle vit dans l'anonymat c'est-à-dire que son adressée secrète elle est protégée un peu par les autorités maintenant qu'elle a purgé sa peine entre guillemets elle a recoursé sa vie à la déménager elle a changé d'identité etc donc elle est vraiment protégée son adressée secrète pas qu'il est de rébellion ou pas qu'on sache en passer en soi et qu'elle construit sa vie et du coup voilà, elle est mère c'est très très bizarre de se dire qu'elle est mère alors qu'elle a tué elle a pris deux enfants à des mamans un enfant de 4 ans un enfant de 2 ans c'est pas rien du tout vraiment mais j'espère pour elle que sa pathologie de psychopathe s'est calmée s'est apaisée que depuis elle n'a pas recommencé mais voilà, c'est une histoire que je voulais raconter parce que je trouve que ça fait froid dans le dos et ça mérite un détour elle est plus ou moins connue cette histoire elle est plus connue parmi les enfants tueurs etc qui ont commis des crimes etc et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Maribel qui a vraiment eu une vie difficile ça ne l'excuse pas mais elle non plus elle n'a pas été gâtée par la vie et on peut pas comprendre qu'elle tue les gens mais on peut se dire qu'elle a été conditionnée son cerveau a été formé etc dans un mauvais cercle familial qu'on peut même pas qualifier de cercle familial d'ailleurs et que des fois la vie fait que ça te rend un peu... voilà quoi ça n'excuse pas mais on peut se dire que ça quand même ça peut aggraver ça peut pas justifier mais presque un peu le fait que forcément elle allait finir voilà dans la drogue, dans la rouge enfin il y avait quelque chose qui n'allait pas en fait parce qu'elle a pas été cadrée elle a été rejetée dès le départ et voilà ça vous a plu j'espère pouvoir en faire d'autres en filmer d'autres c'est la type de vidéo que vous aimez bien quand je vous raconte un peu les histoires etc et on se revoit très vite j'espère dans une nouvelle vidéo like abonnez-vous évidemment pour